La diversité des producteurs et des productions Une production est une création d'un bien ou d'un service de nature économique. Une consommation est la destruction d'un bien ou d'un service pour la satisfaction d'un besoin. Il existe deux types de production. On peut produire des biens ou des services. Les biens sont des éléments matériels et stockables, comme du blé, une voiture, un ordinateur. Les services sont des éléments immatériels, comme un cours, un prêt d'argent, un transport ou un logiciel par exemple. Les producteurs sont, d'une part, les entreprises, d'autre part, les administrations publiques, et enfin les associations. Les entreprises produisent des biens et ou des services marchands. Une production marchande est une production qui est destinée à être vendue dans le but de réaliser un profit. On dit qu'elle a un but lucratif. Les administrations publiques produisent des services non marchands, ainsi que les associations. Une production non marchande est une production qui n'est pas destinée à être vendue ou qui est vendue à un prix inférieur à 50% de son coût de production. On dit que son but est non lucratif. Il s'agit donc là d'organisation productive. Une organisation productive est une organisation qui mobilise des travailleurs, le facteur travail, et des équipements, le facteur capital, pour transformer des biens et des services intermédiaires en biens et services directement utilisables. Il en existe trois sortes, les entreprises, les administrations publiques et les associations. Les acteurs qui créent les richesses sont donc les entreprises, qui produisent des biens et des services marchands, destinés à être vendus contre le paiement d'un prix. Les administrations publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, qui produisent des services non marchands, et les associations, qui produisent des services non marchands. Une entreprise est une entité juridique qui combine du travail, c'est-à-dire des ressources humaines, et du capital, des ressources matérielles et immatérielles, pour produire des biens et des services qui seront vendus sur le marché, dans le but de réaliser un profit. Les recettes de l'entreprise proviennent essentiellement du chiffre d'affaires, c'est-à-dire du montant total de ses ventes. Par exemple, une banque, un cabinet de chirurgien dentiste, une exploitation agricole, une boucherie, sont des entreprises. Il existe des entreprises privées et d'autres publiques. Ces dernières appartiennent à l'État. Une administration publique. Il s'agit de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales. Elles produisent des services non marchands, c'est-à-dire gratuits ou quasi-gratuits, et redistribuent des revenus dans le but de satisfaire les besoins collectifs de la population, et non de réaliser un profit. Les recettes des administrations publiques proviennent des prélèvements obligatoires. Par exemple, un ministère, la sécurité sociale, une mairie, le conseil général sont des administrations publiques. Une association. Une association est un organisme à but non récratif qui produit des services non marchands pour défendre une cause déterminée ou les intérêts de leurs membres. Les ressources des associations proviennent de dons volontaires ou des cotisations de leurs membres. Elles touchent souvent des subventions de l'État lorsqu'elles sont déclarées d'utilité publique. Par exemple, une association sportive, un syndicat, un parti politique, une association caritative sont des associations. Les producteurs peuvent être classés également selon une autre typologie. Il y a les producteurs du secteur marchand, il y a les services publics, et il y a le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le secteur marchand regroupe des entreprises produisant des biens et ou des services marchands avec recherche de profit, donc un but strictement lucratif. Les services publics sont des administrations publiques, donc produisant des services non marchands sans recherche de profit. Tandis que le secteur de l'économie sociale et solidaire regroupe des sociétés coopératives et mutualistes et des associations. Elles produisent donc des biens et ou des services marchands ou non marchands, sans recherche systématique de profit. Étudions un peu plus longuement le cas des producteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire. On trouve d'une part des sociétés coopératives et mutualistes, des entreprises privées produisant des biens ou des services marchands et qui appartiennent aux salariés ou aux usagers. Elles sont gérées selon une logique démocratique, une personne égale une voix. Elles ont un objectif lucratif, mais la recherche de profit n'est pas leur but ultime. Et il y a d'autre part les associations, qui sont des organismes privés, produisant des services non marchands. Elles appartiennent à leurs adhérents et n'ont strictement aucun but lucratif. Nous avons donc les sociétés coopératives et mutuelles et d'autre part les associations. Voici quelques exemples. Une coopérative agricole, une société coopérative et participative, la Maïf, qui est un assureur, ou la Matmut, également une compagnie d'assurance. Pour les associations, nous avons par exemple les restaurants du cœur, nous avons le club de karaté de Guyancourt, et nous avons le club de karaté de Guyancourt.